Une bombe atomique d'une puissance de 15 kilotonnes, équivalant à celle lâchée sur la ville japonaise d'Hiroshima en 1945, détruit tout dans un rayon de 2 km, mais sème la mort bien au-delà. L'explosion se déroule en plusieurs phases. Au déclenchement se forme une bulle incandescente de gaz dont la température atteint localement plusieurs millions de degrés Celsius. Son rayon est d'environ 200 m. Vient ensuite le flash thermique, mortel à 1 km à la ronde, et qui incendie tout objet dans un rayon de 2 à 4 km. L'onde de choc dévastatrice qui suit se déplace à la vitesse du son et détruit les constructions en béton et acier dans un rayon de 500 m, celle en briques jusqu'à 2 km et celle en bois jusqu'à 3 km. Le champignon nucléaire, qui s'élève après l'explosion jusqu'à 12 000 m d'altitude, projette dans l'atmosphère des cendres et poussières mortelles. Ces retombées radioactives contaminent l'air et le sol sur un périmètre de plusieurs kilomètres, et le niveau de radioactivité peut rester élevé pendant de nombreuses semaines selon les conditions climatiques. Les effets à long terme de cette contamination peuvent affecter une génération entière. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?